Président de la Fondation de Cocody, Thierry Guédé dresse le bilan d'une opération de reprofilage et de réhabilitation des chaussées souples réalisées dans les quartiers de la Commune de Cocody. La protection de l'environnement constitue l'un des axes importants de la Fondation de Cocody. Sur ce sujet, pouvez-vous donner les attentes des populations de la Commune ? Thierry Guédé, la protection de l'environnement et un cadre de vie sain sont des attentes fortes de la population de Cocody. Cette population, majoritairement urbaine, dispose, sur le territoire de la Commune, des paysages et des espaces verts de qualité. La préservation et la protection de ces paysages et espaces verts sont des atouts majeurs pour l'amélioration du cadre de vie. Tout citoyen a pour devoir de préserver et d'entretenir ses biens publics, pour le bien-être de l'ensemble de la population. Que fait la Fondation de Cocody face aux aspirations des populations ? Face aux aspirations de la population de Cocody pour l'amélioration de son cadre de vie, la question de notre contribution devenait une préoccupation forte et urgente. C'est pourquoi depuis 2006, année de sa création, notre Fondation s'est orientée vers la conception et la réalisation de projets capables de répondre aux attentes de nos populations portant sur l'environnement. Aujourd'hui, la collaboration avec des partenaires importants et très engagés, nous conduira, j'en suis persuadé, à des résultats positifs pour la satisfaction des besoins exprimés par la population de Cocody. Nous ne pouvons quantifier ce que Cocody nous a apporté. Aussi, nous pensons avoir un devoir de reconnaissance envers cette Commune qui nous est si chère. Donc, nos actions seront graduelles et méthodiques, pour répondre au mieux aux sollicitations. Reprofilage et de réhabilitation des chaussées Est-ce cela qui justifie l'opération de reprofilage et de réhabilitation des chaussées souples et des routes à faible trafic dans les quartiers de la Commune de Cocody que votre fondation a lancé, il y a deux semaines ? Oui, absolument. Nous ne devons pas rester les bras croisés. Il faut agir. Pour ce faire, nous disposons d'engins et de matériel de pointe. Je veux profiter de votre espace pour adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui nous font confiance en nous soumettant régulièrement les préoccupations de leur cité, zone d'habitation, etc. Il nous revient l'honneur de féliciter le chef de l'État et son gouvernement qui réalise un travail immense à Cocody, pour restaurer toute sa dignité de cité résidentielle. À combien peut-on évaluer de tels travaux, et d'où tirez-vous vos moyens ? Les montants sont importants, surtout dans ce secteur d'activité. Nous le savons tout. Par pudeur et par discrétion, permettez-moi de garder le silence sur le coût des travaux. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les moyens sont mis à notre disposition par les membres de la Fondation Cocody et aussi par des partenaires extérieurs. Mais en tant que citoyens, nous ne devons pas tout attendre de la mairie ou même de l'État. Pourquoi entamer maintenant une telle opération quand on sait que cela est du ressort de la mairie ? Oui c'est vrai, la mairie de Cocody peut le faire. Mais en tant que citoyens, nous ne devons pas tout attendre de la mairie ou même de l'État. Nous devons prendre part au développement de la cité. Tout citoyen devrait, et je dirais même tout citoyen doit apporter sa contribution, autant que faire se peut, au bien-être de la communauté et de son environnement. Y a-t-il des conditions particulières à remplir par les populations pour bénéficier du soutien de la Fondation de Cocody ? Il n'y a aucune condition particulière, outre le fait de remplir le formulaire en ligne et nous le faire parvenir. En termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir des actions de votre Fondation qui existent depuis plus d'une dizaine d'années ? L'on peut retenir que la Fondation de Cocody a un bilan largement positif, d'autant plus que par ses actions sur le terrain, elle a, non seulement, su être au rendez-vous de l'intérêt général, mais aussi développer des formes de réponses concrètes aux besoins des populations de la Commune. Cela, dans les domaines de la santé, opération don de sang, installation de panneaux de sensibilisation sur l'hygiène et la santé, campagne de lutte contre le VIH-SIDA, l'hépatite virale B, du social, organisation d'arbres de Noël à l'intention des enfants, installation et financement des associations des femmes commerçantes, de l'amélioration du cadre de vie et de la promotion de l'environnement, opération vie nouvelle avec don de matériel de salubrité et curage des caniveaux. Et de la promotion des activités humaines, parrainage des activités scolaires, culturelles et sportives, dont de matériels informatiques et sportifs. Ainsi, tout au long de ces années, ce sont plus de 250 millions, 250 millions, de FCFA que la Fondation Cocody a consacré pour la mise en œuvre et le suivi de ses actions et projets, au profit des populations de la Commune de Cocody. Lire aussi bad baroblique assemblées annuelles, les défis du changement climatique et de la transition énergétique au menu des débats d'aucun vous prête des intentions d'une campagne municipale avant l'heure alors que, depuis quelques années, vous avez adhéré, selon nos sources, au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Rire, sachez qu'il n'y a pas d'heure pour poser de bonnes actions pour le bien-être de la collectivité. Faire fi des rumeurs et agir pour le bien de tous, voici ce qui m'anime et motive la Fondation. En ce qui concerne mon adhésion au PDCI, votre information est vraie. Il faut savoir que les partis politiques sont des acteurs importants de la démocratie. Ces partis politiques sont animés par des personnes de bonne volonté et de grande qualité. Toutes les grandes formations politiques de notre pays méritent respect. Il en est de même pour mon parti, le PDCI. C'est la plus ancienne formation politique. Le PDCI a une histoire très riche et une très grande expérience dans la gestion des affaires de l'État. Ce parti est animé par des personnes de très grande valeur. Nous apprenons beaucoup à leur côté. Quels sont aujourd'hui vos défis ? Être à l'écoute de la population, dans un premier temps, en matière de santé, d'éducation, de sécurité, d'emploi, d'équipements et infrastructures, d'environnement et de cadre de vie. Ensuite, concevoir et réaliser des projets avec l'aide de bonne volonté, pour le bien-être des habitants de Cocody. Sous-titrage Société Radio-Canada